En marge de la participation algérienne au salon du tourisme et des voyages de Varsovie, M. Mohamed Amin Hadzaïd, ministre du tourisme et de l'artisanat, a été reçu ce 28 novembre par le vice-premier ministre polonais M. Janusz Perokilski. Au cours de cette rencontre, le représentant du gouvernement polonais s'est montré très intéressé par l'expérience algérienne en matière d'investissement, particulièrement en matière du tourisme. C'est pourquoi l'Algérie fait partie de ces pays étrangers où la Pologne a décidé d'investir. De son côté, le représentant du gouvernement algérien, M. Mohamed Amin Hadzaïd, ministre du tourisme et de l'artisanat, a présenté les grandes lignes du programme du gouvernement en matière d'investissement touristique et de formation, particulièrement dans le domaine de l'artisanat. La visite du ministre du tourisme et de l'artisanat de l'Algérie, en fait, confirme que nous sommes vraiment des pays amicals, des pays amicaux, qui ont des relations très proches et qui sont ouvertes à la croissance de coopération dans l'avenir. Nous confirmons que la Pologne est très intéressée par l'offre algérienne au niveau économique, au niveau touristique, culturel. Je dois dire que l'Algérie appartient à cinq pays et cinq marchés qui sont traités de manière privilégiée et avec lesquelles nous voulons développer une relation dans les années 2014-2015, vraiment de manière approfondie. Je voudrais dire aussi que nous voulons développer l'offre touristique pour les touristes polonais, non seulement en passant par les opérateurs, mais aussi d'autres manières, et que nous voulons, au cours des trois années à venir, augmenter la croissance de nos échanges commerciaux, mais aussi les échanges au niveau des gens, au niveau scientifique. Nous voulons étudier beaucoup d'étudiants qui viennent ici pour étudier et travailler en Pologne. D'abord, je dois dire que je suis très heureux d'être en Pologne, ce pays ami, ce pays qui développe une relation d'amitié de longue date. Mon bonheur est d'autant plus perceptible que nous sommes arrivés, à la suite de cette rencontre avec M. le Premier ministre, ministre de l'Économie polonais, nous sommes arrivés donc à la nécessité d'élargir nos relations de coopération au domaine touristique, car le domaine touristique, en plus du fait qu'il est économiquement extrêmement rentable pour nos deux pays, c'est une source de rapprochement entre nos deux peuples. Cette rencontre a fait ressortir beaucoup d'aspects, dont d'abord la nécessité de redéployer les flux touristiques vers nos deux pays. Aussi, nous allons développer notre coopération dans le domaine de l'investissement, donc voir les opportunités d'investissement qui s'offrent aussi bien en Algérie qu'en Pologne. Aussi, dans le domaine de la formation, nous sommes convaincus que nous pouvons apporter beaucoup de choses les uns aux autres et aussi, il faut le dire, nous n'avons pas oublié de parler aussi de l'artisanat. Nous avons demandé à réactivité le mémorandum qui a été signé en 2006 entre nos deux pays et qui vise donc à promouvoir la formation, l'échange d'expériences, d'expertise, de savoir-faire entre les artisans polonais, les artisans algériens, donc la formation dans le domaine de l'artisanat. Nous avons aussi convenu de l'organisation d'une journée d'information touristique, qui sera donc organisée en Pologne, et qui réunira aussi bien les médias polonais que les tours opérateurs polonais. Bien sûr, en face d'eux, ils auront les tours opérateurs algériens et nous allons œuvrer donc à créer de véritables produits touristiques, aussi bien à destination de la Pologne qu'à destination de l'Algérie.